Musique Quoi de plus normal pour le plus grand domaine skiable du monde d'organiser le plus grand rassemblement de skieurs amateurs ? Pour sa 11e édition, l'enduro des Trois-Vallées a une nouvelle fois régalé ses 1500 participants. A travers des épreuves tout aussi ludiques qu'accessibles, il était proposé au public de profiter des pistes d'une manière totalement inédite. Avec sa formule qui mêle parfaitement compétition et convivialité, l'événement a su réunir indifféremment famille et groupe d'amis. On a affaire à des vrais fans de ski, donc tout le monde s'amuse. Je crois que les gens ont passé un vrai grand bon moment. En plus, ils ont pu rencontrer un certain nombre de champions lors du ravitaillement. Ils se sont prêtés à merveille à toutes les séances dédiées à ces photos avec tout le monde. Donc ça se passe bien, c'est un bel hommage au ski. Parmi les grands champions qui découvraient l'événement, David Poisson. Le médaillé de bronze au récent championnat du monde de Schladming, c'est beaucoup plus sur les pistes des Trois-Vallées, bien qu'il ait parfois eu du mal à contenir son esprit de compétiteur. On a réussi à faire pas mal d'épreuves. Les conditions sont géniales. C'est super plaisant, super ludique. Donc on se régale. Malheureusement, on est quand même des sportifs de haut niveau. Et quand on dit compétition, ça reste une compétition. Tu vois, on a regardé un temps ce matin. On était trois. Tu vois, j'étais un petit peu déçu. Mais non, mais c'est ça qui est cool, justement. Passer une journée, il ne faut pas se prendre trop la tête. On est là, on prend le temps, on visite, on rencontre des gens. C'est génial. Si pour David Poisson il s'agissait d'une première, Adrien Théo est lui fidèle à l'enduro des Trois-Vallées. Présent sur de nombreuses éditions, le spécialiste de descente et de super-G était davantage dans la peau d'un ambassadeur que dans celle d'un concurrent. Le but, c'est aussi de partager avec les gens, etc. Donc voilà, on change un peu souvent les années. Et ça me permet de discuter avec tout le monde, rester un petit peu plus de temps à table aussi. Et c'est sympa, donc ça fait quand même un petit paquet d'années que je fais l'enduro. Je pense que déjà au départ, c'est un grand partage. Déjà, c'est une course par équipe. Dans le ski alpin, ça n'existe pas, les courses par équipe, normalement. Donc voilà, c'est du partage. C'est très bon enfant, il y a une ambiance qui est extraordinaire. Et ça permet de découvrir le domaine des Trois-Vallées qui est le plus grand domaine skier du monde. C'est quelque chose qui est monstrueux, qui est énorme. Et les conditions sont juste magiques encore cette année. La neige est vraiment super bonne. C'est de la neige d'hiver comme on peut avoir en mois de janvier. Et pour que la fête soit totale, les organisateurs ont été inventifs et innovants dans plusieurs secteurs et pas seulement sur les pistes. Il y avait pas mal de choses nouvelles. Le billard mag, on l'a installé ici, en plein centre de motaret. Donc pour le spectacle, c'est mieux parce que les gens peuvent venir se voir. Et en général, ils essayent bien de se chambrer les uns les autres. Donc il y en a pas mal qui essayent des choses un peu originales. C'est assez rigolo. On a une nouvelle épreuve qui a eu beaucoup de succès à Courchevel, qui est l'épreuve dite freestyle. En fait, c'est un parcours avec des bosses et avec un certain nombre de virages relevés, des petites cassures au niveau des portes qui plaît énormément à tout le monde, quel que soit le niveau en plus. Donc on est très content de cette nouvelle épreuve. L'adrénaline à Val Thau a été débordée de monde parce qu'effectivement, ils faisaient grand ciel bleu à Val Thau. On a quelques petites nouveautés aussi. Les gens peuvent se faire prendre en photo et repartir avec une photo souvenir, donc avec le casque et l'ensemble de leur matériel et de leur dossard dessus. Et on a aussi une grande nouveauté cette année, c'est qu'on a décidé d'être solidaires et de partager une partie de l'argent qui a été récolté lors des frais d'inscription avec la lutte contre la sclérose en plaques. Donc je crois que c'est quelque chose qui va se prolonger dans l'avenir. On donne rendez-vous à tout le monde l'année prochaine pour une nouvelle édition avec à nouveau des belles surprises et des belles choses à faire et à partager. Avec un tel programme et au contact des plus grands noms du ski français, les participants de l'enduro ont encore une fois été gâtés. Une coutume dans les trois vallées dans lesquelles il est toujours bon de clore sa saison de ski. Sous-titrage Société Radio-Canada